et bonjour à tous les breakers j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de customisation donc je vous avais fait voter entre Lampadati Novak et le Anis Elion et le Elion l'a très largement emporté dans les votes donc merci déjà pour votre participation et donc voilà dans cette vidéo on va s'occuper du Anis Elion juste pour vous rappeler avant qu'elle disparaisse que tous ces véhicules sont dans la playlist ils ont tous été customisés en vidéo si vous voulez aller voir les customisations des véhicules que vous avez peut-être pas encore vu qui sortiront bientôt dans GTA 9 même si la plupart sont peut-être déjà sortis n'hésitez pas à les jeter un oeil si ça vous intéresse donc nous voici devant le Anis Elion qui est donc un 4x4 un off-road et non un SUV c'est bien un 4x4 d'accord voilà c'est donc un Nissan Patrol voilà c'est un sacré 4x4 moi je vous en avais parlé déjà dans la vidéo je vous avais montré tous les véhicules du DLC je vous disais que les Nissan Patrol ça marchait bien c'était des bons bons franchisseurs donc on ira tester ça après donc en tout cas voilà il a une bonne gueule il a l'air costaud il a l'air vraiment vraiment costaud on va voir ce qu'il donne après une fois qu'il se tombe et tout ça mais il est assez impressionnant quand même déjà d'origine je le trouve vraiment sympa ce Anis Elion donc allez on va maintenant ouvrir un peu les portes voir un peu ce que ça donne donc on a ouvert là on est juste à la hauteur disons mais ouais ils ont mis plusieurs fois le même moteur parce que ça c'est ah peut-être qu'il n'y a peut-être pas autant de ah non il n'y a peut-être pas autant là juste mais on va dire que ce moteur ressemble énormément à à celui-ci à la nebula mais bon on va pas le voir il y a un autre modèle aussi c'est assez marrant donc voilà c'est plutôt détaillé on voit bien le radiateur ressortir mais après c'est pas détaillé de façon ouf non plus quoi allez on va regarder l'intérieur mais après l'intérieur bon alors faut pas s'attendre à un truc de dingue voilà c'est plastique coupé à la hache voilà le vieux autoradio les anciens sièges baqués le frein en main le vieux levier de vitesse voilà c'est à l'ancienne hein l'arrière qui se qui s'ouvre aussi c'est sympa ça si vous voulez mettre quelqu'un là bas dedans voilà vous allez juste se le passer par là ça sera un peu le bordel mais bon ça va voilà ces vieux compteurs d'ailleurs les compteurs ils ressemblent ils ressemblent un peu à ça d'ailleurs ceux qu'avaient mes parents on avait même des manomètres et tout c'est pour vous dire jusqu'à où ça allait les niveau des modifications pour les franchissements et tout c'était assez dingue donc voilà les potes bon c'est pas exceptionnel non plus l'intérieur forcément parce que c'est un 4x4 c'est voilà comme je dis c'est coupé à la hache c'est du plastique et puis voilà quoi on va fermer toutes les portes et puis on va aller voir ce qu'il donne jusqu'au garage et le customiser allez on va faire demi-tour déjà il a l'air d'avoir de la pêche ah un peu moins l'accélération quand même on sent qu'il est lourd c'est sympa son bruit j'aime bien allez on est parti pour la customisation de ce anis et lion alors blindage 100% 100% plutôt frein de course pare-choc pare-choc avant alors qu'est-ce qu'ils vont nous mettre pare-choc avant retiré ok bélier ouais bélier couleur 1 bélier couleur 2 2 pare-bufle ouf pare-bufle couleur 1 pare-bufle couleur 2 bélier relevé ah c'est sympa ça bélier relevé couleur 2 couleur 1 couleur 2 pare-bufle pare-bufle 2 couleur 1 couleur 2 pare-bufle 3 what the fuck celui-là il est assez impressionnant ce pare-bufle vraiment on va le mettre en couleur 2 pare-choc arrière 100 grille de phare ok couleur 1 couleur 2 bélier ouais sympa couleur 1 couleur 2 kit compétition ah ok donc c'est avec le bélier et les protections de phare couleur 1 couleur 2 on va mettre voilà on va le mettre comme ça moteur niveau 4 échappement filtre à air visible what mais ils sont sérieux turbo croisé turbo big d mais mais pardon mais c'est quoi ce délire v8 bug catcher ouvert oh la vache ovale triple ouverture putain c'est double turbo mais what pardon turbo filtre à air turbo filtre à air oh la je suis choqué là vraiment je suis vraiment choqué je sais pas quoi mettre ah on va mettre ça ah on va mettre ça L ah ok ils ont enlevé le ils ont retiré les L L de série couleur 2 L vissée ok couleur 1 couleur 2 L élargie couleur 1 couleur 2 putain c'est joli allez oh mais il va être impressionnant calandre bah là on voit pas du coup on va tirer chromé carbone réagé ok tuyau chromé carbone lamelle chromé et carbone anis ouais anis carbone on va mettre anis carbone klaxon on s'en fout éclairage phare zénon kit néon pas là-dessous arceaux de sécurité couleur 1 on va voir ce que ça donne couleur 2 intégraux couleur 1 couleur 2 ok ok ça modifie pas trop de trucs bah ça met juste des arceaux en fait toi barre d'éclairage galerie de red kit de red ouais on va mettre comme ça c'est sympa pour une fois bot caisse marche pied couleur 1 putain mais oh mais c'est un sacré machin marche pied tuyau couleur 1 couleur 2 tuyau relevé couleur 1 couleur 2 ouais là on va mettre comme ça j'aime bien suspension bon je touche pas aux suspensions transmission compétition turbo forcément les roues type de roues type de roues euh on va mettre du tout terrain bon on va mettre ce euh on va mettre cela voilà allez hop couleur je sais pas les pneus hop hop les mains sont bloquées les fumées de pneus on s'en fout protection pour les vitres wow protection vitre couleur 1 protection vitre couleur 2 voilà on va mettre comme ça c'est joli ah mais il est vachement complet hein celui-là je suis impressionné par les modifications qu'il y a dessus donc il nous manque motif et les couleurs donc alors motif on a bande blanche ouais c'est sympa bande noire du coup bah là forcément noire on voit pas sponsor atomique oh ah ouais ah ouais là ça rend bien franchement ça rend bien il est joli comme ça wow redwood ok sympa aussi peut-être avec une autre couleur hein ça peut être sympa mais euh c'est sympa mainstein numéro 56 oh joli hein c'est joli ça aussi hein j'aime bien c'est en plus en deux tons comme je vous dis souvent j'aime bien moi les trucs en deux tons l'homme 69 eh franchement alors je suis pas très fan d'habitude de ce genre de motif qu'ils mettent comme ça mais là sur le 4x4 je trouve c'est stylé en plus vous voyez c'est en deux tons aussi c'est en gris gris clair et avec des bandes noires c'est vraiment joli aussi globe ranger ouais bon celui là il est un peu moins travaillé on va dire deux bandes qui sont de travers bière patriote ouais sympa franchement sympa très très sympa ouais c'est joli rage impuissante d'accord qu'est ce que ça fout il est un 4x4 comme ça dans le dessin animé et bah franchement même ça c'est pas dégueulasse hein en plus ça va bien avec la couleur c'est marrant cauchemar oh ouf c'est quoi ça c'est pas un easter egg ça oh il est ouf celui là il est magnifique ah ouais on va mettre cauchemar franchement ouais il est magnifique celui là on va laisser comme ça bon il reste les couleurs ah ouais d'accord en fait il est noir d'entrée c'est tout le monde en fait le motif est noir donc on peut pas modifier à part les intérieurs là ouais à la limite on peut faire un reflet vert ça irait bien avec vert lime ouais ouais couvert secondaire chromé ouais non c'est un peu bizarre du coup euh métallisé maintenant voilà voilà donc voilà les potes on a fini le anis et lion et ben dites moi je suis extrêmement surpris par les modifications sur ce véhicule je m'y attendais absolument pas c'est assez dingue alors je reconnais pas ce motif je sais pas de... il doit venir d'un film ça doit être un mélange de deux films peut-être je sais pas c'est... si jamais vous avez reconnu je sais pas à me dire mais j'ai pas spécialement reconnu bon en tout cas il est magnifique on va pas se mentir puis alors les double turbo et tout franchement je m'y attendais pas non plus je sais pas ce qu'ils ont avec ça on a quand même énormément de véhicules avec des sorties de moteur et tout double turbo ah ouais il y en a au moins 4, 5, 5 ou 6 comme ça c'est dingue c'est complètement dingue bon on va aller déjà le tester sur route donc je vais faire le circuit habituel et après on ira le tester un peu en montagne voir ce que ça donne allez on est parti c'est parti c'est parti bon bon il est pas très fulgurant au niveau vitesse et... et accélération on va pas se mentir mais bon c'est un 4x4 aussi maintenant on va voir au niveau franchissement par contre ce qui est marrant c'est que ça c'est... ça c'est juste magnifique j'adore franchement c'est... c'est une tuerie donc allez on va aller le tester un petit peu en montagne et voir ce que ça donne donc nous revoilà alors je sais pas si vous vous rappelez j'avais fait ce test au même endroit avec le Karakara et vu que le Karakara est un très bon franchisseur enfin la nouvelle version on va voir si le Helion en fait autant ici pour commencer allez on est parti donc le Karakara il montait ça il l'a pris sur le côté bon ok on va essayer en essayant de prendre bien il a pas l'air d'avoir du mal à monter par contre je vais pas vous mentir il a quand même vampé le côté assez rapidement maintenant faut voir s'il arrive à prendre cette zone là ah ouais 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 il y va il y va il y va sans problème on a un autre là-bas on va l'essayer allez on va voir ce que ça donne oh ouais ok alors là pour comparer avec le Karakara ça va être compliqué c'est impressionnant il monte très bien celui-là aussi il a peut-être même moins de mal que le Karakara et encore j'aurais du mal à vous dire mais il est très très puissant très très puissant ça c'est impressionnant je pensais pas autant maintenant on va aller essayer de l'autre côté là-bas pour l'instant en tout cas il répond mieux que ce que je croyais bon là c'est pareil ici je suis monté avec le Karakara maintenant on va voir ce que ça donne avec le Anis et Lion on va voir ce que c'est bon par contre il se retourne plus facilement c'est assez bizarre mais il monte il monte mais alors j'allais dire sans problème il manque peut-être un peu de reprise oh pardon on va essayer ouais non mais il monte sans problème vraiment ça nous était mal pris allez on va faire un dernier essai c'est un test qu'on avait fait avec petite dédication avec l'Ataran, Neopain et Animal ici c'est un endroit hyper compliqué à monter vous allez voir et on va voir si si le Lion est capable de s'en sortir déjà il est plus large donc ça risque d'être compliqué allez on va voir ce que ça donne c'est une catastrophe c'est une catastrophe voilà oh il va le monter il va le monter je suis peut-être allé un peu trop loin par contre on va reculer ah dommage ah ouais ouais non ah c'est bon ah il est trop large il est trop large ça devrait le faire ça devrait le faire allez 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 ouais facile et ben voilà et ben c'est un très bon franchisseur je ne vais pas vous mentir que ça pas tous les 4-4 le font ce qu'on vient de faire là je suis impressionné on a de plus en plus des franchisseurs de ouf quand même non je vais pas vous mentir que là c'est incroyable il fait énormément de bruit les turbos je sais pas si vous avez entendu quand je suis descendu bon ben voilà les potes pour le Anis et Lion et cette présentation customisation on a fait du franchissement je me suis pas foutu de votre gueule on a fait un essai quand même assez assez intense et ben il a réussi tous les essais que j'ai pu faire avec le Caracara la nouvelle génération qui est sortie avec ce DLC donc c'est un très bon franchisseur aussi vous risquez de bien vous amuser avec en tout cas voilà moi c'est un 4-4 que je risque de prendre aussi et de garder dans le hotline honnêtement puis en plus il a des motifs super jolis et celui-là est vraiment sympathique vraiment 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 donc voilà les potes j'espère que ça vous aura plu si ça vous a plu aimez le gros pouce bleu n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et du 4-4 et puis à vous abonner s'il y a des nouveaux parmi vous et puis on se retrouve très prochainement pour le Novak c'est à dire lundi merci à tous d'avoir visionné la vidéo les potes et à très vite ciao